Aujourd'hui dans les trois minutes entrepreneuriales, on parle de persévérance ou de l'acharnement. À quel moment que ça devient de l'acharnement? Parce que quelle est la première qualité d'un entrepreneur? La persévérance. Quel est son pire défaut? La persévérance. À quel moment qu'on décide c'est assez? Il y a un moment pour ça. À quel moment qu'on dit là, on s'en va dans l'acharnement, on s'en va absolument nulle part. Il faut le trouver ce moment-là. Et ce n'est pas facile parce que moi je me considère une personne persévérante, mais mettez-moi un tricot dans les mains, ma persévérance ne durera pas longtemps. Parce que pour développer la persévérance, encore faut-il aimer ce qu'on fait. C'est ça la persévérance. Et il faut avoir un marché. On a beau persévérer dans quelque chose en pensant que ça peut marcher, mais s'il n'y a pas de marché et que vous avez eu une mauvaise idée, il faut avoir l'intelligence émotionnelle, l'intelligence entrepreneuriale de trouver et de dire ça ne marchera pas et c'est une mauvaise bonne idée. Je vous donne un exemple. Quand on s'est lancé en affaires, Georges et moi, en 2000, on a eu une mauvaise bonne baie. Elle était bonne. Elle était très très bonne. Elle n'était juste pas de son temps. C'est ça qui est le problème parce qu'on utilisait la voix pour aller sur Internet. La voix s'appelait Alice et vous appelez le 448-2888 et vous aviez tous les services comme aujourd'hui avec Siri, avec Alexa. On a fait ça en 2000. Maudite bonne idée. On aurait dû persévérer aujourd'hui. C'est des choses qui valent des milliards. Mais c'est parce qu'on était juste 18 ans avant notre temps. C'est ça le problème de la persévérance. Donc, on s'est rendu compte qu'un, on n'avait pas d'argent pour le faire connaître et que deux, c'était pour être peut-être que ça ne marcherait jamais ou que les gens n'utiliseraient pas la voix autant que nous autres, on y croyait. Parce que la qualité d'un entrepreneur, c'est qu'il croit en son projet. Il n'y a rien pour l'arrêter. C'est un homme persévérant, c'est une femme persévérante, c'est un yel persévérant. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que, oh, je tombe dans l'acharnement. Un autre exemple, qu'on est en mode acharnement. Si on persévère et que nos ventes montrent tranquillement, puis on travaille fort, puis on travaille fort. Parce qu'une entreprise, on pense que ça prend 3 mois, mais ça va prendre 7 ans avant que ça se développe. Donc, il faut continuer, il faut constamment continuer. Puis nos ventes augmentent un petit peu, puis ça descend un peu, puis ça remonte. Ça, c'est de la persévérance. Quand on est dans le mode acharnement, c'est que nos ventes diminuent, diminuent, diminuent. On a de moins en moins de clients. On n'a pas de clients de « repeat business » qu'on appelle. C'est juste des anciens clients qui nous font encore confiance que peut-être c'est nos amis. Si on est dans un mode acharnement, il faut s'en rendre compte, parce que ce n'est pas un passage oublié de faire faillite, un passage obligé de faire faillite en affaires. On peut arrêter avant pour dire « ça y est, c'est assez ». Parce qu'on le voit avec la pandémie, on est en mode pandémie encore, que ce type de situation-là nous arrive. On doit prendre des décisions. Est-ce que je suis en mode persévérance? Est-ce que je suis en mode acharnement? Est-ce que je vais abandonner au moment où ça pourrait décoller? On ne le sait pas. C'est seulement vous qui pouvez répondre à cette question-là. Et avec le « guts » que vous avez, puis le désir de vous lever le matin avec le couteau entre les dents pour relancer votre entreprise, qui a peut-être pris un « down ». C'est ça la persévérance versus l'acharnement. Je vous dis, donnez-moi un tricot dans les mains, puis vous allez voir que mon temps ne durera pas longtemps. Après une demi-heure, ma persévérance va être nulle. Je n'ai aucun intérêt à tricoter. Mais dites-moi, François, tu veux-tu traverser un lac? Je vais être persévérant, parce que ça, j'aime ça, nager. Donc, c'est aussi simple que ça, mais ça prend une intelligence entrepreneuriale pour accepter de laisser tomber notre projet, parce que ça, c'est difficile. Parce qu'un entrepreneur, il va parler de son projet à tout le monde. Ça va être sa vie, peut-être 20 ans, 30 ans, peut-être ça fait juste 6 mois, mais il va en parler à tout le monde. Et là, il est obligé de dire aux gens « ça n'a pas marché ». Et ça, c'est la chose la plus difficile qu'un entrepreneur peut dire « ça n'a pas marché, je suis obligé d'abandonner ». Il va trouver n'importe quoi d'autre à dire, mais rarement va-t-il dire que ça n'a pas marché. Alors qu'il peut le dire, ça fait partie du processus aussi entrepreneurial de laisser tomber des projets ou des idées, ou même à l'occasion, son entreprise. Voilà.